Dans la vidéo précédente, j'avais introduit ce que j'appelais les opérations alimentaires sur les équations d'un système, l'équation linéaire. Et puis maintenant, j'aimerais revoir ces opérations alimentaires, mais une version matricielle. Ça va simplifier l'écriture plutôt, ça ne change rien à la théorie. Mais pour ça, je dois d'abord vous dire ce que c'est une matrice. Donc voilà, une matrice, c'est comme ça, donc définition. Un tableau rectangulaire de cette forme-là, de cette forme avec Aij des nombres réels, s'appelle une matrice. M fois N, donc ça, le M c'est pour indiquer qu'il y a M lignes, et le N pour indiquer qu'il y a N colonnes. Et on dit aussi à coefficient réel. Donc, un tableau rectangulaire, comme ça, avec des valeurs là-dedans, des nombres réels, s'appelle une matrice M fois N à coefficient réel. Je vais peut-être souligner. Matrice M fois N à coefficient réel. Maintenant, quand nous avons une matrice M fois N à coefficient réel, il y a plusieurs paramètres qui sont concernés. Donc, le M fois N s'appelle la taille. Donc, M fois N, c'est la taille de la matrice. M, c'est le nombre de lignes, toujours, égale nombre de lignes. N, c'est toujours ici. Donc, le deuxième ici, c'est le nombre de colonnes. La Aij, donc c'est la coefficient qui se trouve à l'intersection de la I-M ligne et la J-M colonne. Donc, c'est cette notation-là. La Aij égale la coefficient à l'intersection de la I-M ligne et la J-M colonne. Ça s'appelle la coefficient ou bien la composante I-J de la matrice. Maintenant, souvent, on nomme les matrices avec les lettres majuscules. Donc, si ça, c'est la matrice A, on écrit A égale à Aij pour indiquer que la matrice A, bon, ça, c'est la matrice A, pour indiquer que ces coefficients sont les petites lettres Aij. Maintenant, il faut bien, donc ici, c'est la première partie de la définition. Deuxième partie, il faut bien dire ce qu'on entend quand on dit qu'une matrice est égale à une autre matrice. Donc, soit A et B de matrice, A avec des coefficients A et J, B avec des coefficients B et J, soit A et B de matrice. On dit que A est égale à B. On écrit A égale à B. Si, seulement si. Bon, elles ont la même taille. A et B sont de même taille. A et pour tout IJ, la composante IJ de la matrice A est égale à la composante IJ de la matrice B. C'est la seule chose qui a un sens. OK, maintenant, j'aimerais revenir à nos systèmes d'équations. Donc là, c'est un truc abstrait. On a introduit ce que c'est une matrice. C'est un tableau rectangulaire de nombre réel. Mais ce qui nous intéresse, c'est le système d'équations. Pour le moment, je reviens. Je pose un système d'équations. Et puis, je vais lui associer deux matrices. Soit un système d'équations. Comme nous avons vu plusieurs fois, les inconnus sont x1 jusqu'à xn. Je vais poser M équations. Donc voilà, les systèmes aux inconnus x1 jusqu'à xn, M équations. Alors, on associe deux matrices. On associe deux matrices. Et la première matrice est la matrice des coefficients. Et ça, c'est la matrice où je ne mets que le côté gauche, ici. Donc, je mettrai A11, A12, jusqu'à A1n, A21222n, et puis la dernière, Am1, M2, Mn. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matrice des coefficients du système. On associe aussi une autre matrice qui s'appelle la matrice augmentée. Du système. Et ici, bon, je l'appelle en B. Ça serait... Bon, ça s'appelle la matrice augmentée parce qu'on va prendre la matrice des coefficients et on va rajouter une colonne. Donc ici, je prends toutes les coefficients, y compris les termes constants. Donc j'ai A11, A12, A1n, B1. A21, A22, A2n, B2. Et puis ensuite, à la fin, Am1, Am2, A, M, N, B, M. Donc ça, c'est la matrice augmentée du système. Maintenant, on aimerait revoir nos opérations alimentaires, mais plutôt en travaillant avec la matrice augmentée, pas juste en travaillant avec les équations. OK, donc je prends un système d'équations, un tout petit système, 4 inconnus, 3 équations. et puis j'écris la matrice augmentée du système. Donc ça, c'est trois fois la même matrice, c'est la matrice augmentée de ce système d'équations. Et puis maintenant, je vais effectuer les opérations élémentaires sur les lignes de cette matrice au lieu de sur les équations du système. Ça revient à la même chose. Donc type 1. OK, type 1, c'était où on échange deux équations du système. Donc au lieu d'échanger les équations, je vais échanger les lignes. OK, échanger. Bon, ici, je fais un exemple. Échanger ligne 1 et ligne 2. Donc ici, je vais indiquer sur cette flèche ce que je fais comme opération. donc ligne 1, je la change de place avec ligne 2. Donc la matrice qui résulte, c'est 2, 0, 1, moins 1, 0. 1, moins 2, 1, 1, 1. Et puis après, la troisième ligne de la matrice ne change pas. OK. Maintenant, type 2. Ça, c'était l'opération élémentaire où on multiplie une équation du système par un nombre réel non-nul. Donc par exemple, peut-être je veux chasser les dénominateurs dans cette équation. Donc ça revient à multiplier une ligne de la matrice par un nombre réel non-nul. Donc par exemple ici, je multiplie la troisième ligne par 4. Donc ici, je vais écrire que la nouvelle troisième ligne, je l'appelle L3 prime, est égale à 4 fois ce que j'avais avant. Donc la matrice que j'obtiens. Bon, la première ligne ne change pas. la deuxième non plus. Et puis ici, je multiplie tous les coefficients de la troisième ligne par 4. Donc j'ai 0, 2, 4, 0. OK. Et puis type 3, c'est où on rajoute un multiple d'une équation à une autre. Donc par exemple, peut-être je veux rajouter moins 2 fois la première équation à la deuxième et ça élimine le x1 dans la deuxième équation. Et puis ici, ça revient à rajouter un multiple d'une ligne de la matrice à une autre ligne. Donc je vais faire ça ici. Rajouter en disant moins 2 fois ligne 1 à ligne 2. Donc ici, de nouveau, je vais indiquer ce que je fais. Donc je vais dire que la nouvelle ligne 2 est égale à moins 2 fois ligne 1 plus ligne 2. Donc la matrice que j'obtiens, c'est la matrice. Bon, la première ligne ne change pas. Donc j'ai 1, moins 2, 1, 1, 1. La deuxième ligne, c'est celle qui change. Donc je vais rajouter moins 2 fois cette ligne à la deuxième. Donc j'ai moins 2 plus 2, c'est 0. j'ai 4 plus 0. C'est 4. Peut-être que j'indique ici que je multiplie par moins 2. Après j'ai moins 2 plus 1, c'est moins 1. J'ai moins 2 plus moins 1, moins 3. Et moins 2 plus 0, moins 2. Et puis ensuite, la troisième ligne, je ne la change pas. 0, 1 demi, 1, 0, 1 quart. Donc ici, nous avons à la fin une matrice qui représente un système d'équation aussi parce que je peux remettre les inconnus. Et si je remets les inconnus ici, j'aurai un système d'équation dont l'ensemble des solutions sont elles-mêmes que l'ensemble des solutions du système original. C'est ce qu'on a montré dans la vidéo précédente. Ces opérations de type 1, 2 et 3, maintenant qu'on effectue sur les lignes d'une matrice, on va aussi les appeler les opérations élémentaires. On effectue cette fois sur les lignes d'une matrice au lieu de sur les équations d'un système.